Les barres de chocolat deviennent-elles vraiment plus petites au fil du temps ? Ou est-ce juste une impression ? Il s'avère que ça n'a rien à voir avec l'emballage ou la façon dont ces snacks sont moulés. Les barres de chocolat deviennent effectivement plus petites. Certaines marques connues ont supprimé jusqu'à 8,5 grammes de leurs barres de chocolat standards. Quand on leur demande pourquoi, la plupart des fabricants ont tendance à dire que c'est à cause de ce que veulent les consommateurs. La vraie réponse est un peu plus compliquée que cela. Tout d'abord, il faut regarder le marché mondial du chocolat. Les gens aiment beaucoup le chocolat et la demande mondiale augmente chaque année. On parle aujourd'hui d'une quantité astronomique de 18 000 tonnes de chocolat par jour, ce qui correspond à plus de 40 millions de tablettes. Mais pour avoir du chocolat, il faut d'abord récolter des fèves de cacao. La Côte d'Ivoire et le Ghana, situés en Afrique, sont les principaux fournisseurs de fèves de cacao pour le monde entier. Mais récemment, ces régions ont été gravement touchées par des sécheresses, et le manque de pluie a affecté les récoltes de cacao. Le prix du sucre a également augmenté. Ajouté avec le fait que les emballages sont aussi de plus en plus chers, il est facile de comprendre pourquoi tu paies plus cher la même barre chaque année. Le chocolat n'est pas le seul produit touché par ces changements. Si tu fais partie des personnes qui aiment prendre un petit déjeuner à base de céréales, mauvaise nouvelle ! Le prix des céréales a aussi augmenté récemment. Certaines études ont montré que jusqu'à 15 types de céréales que l'on peut trouver dans les supermarchés ont vu leur taille diminuer entre 2013 et 2016, alors que le prix est resté le même. Ce n'est pas si mal, car beaucoup de ces boîtes de céréales contiennent beaucoup de sucres inutiles, ce qui peut être mauvais pour ton régime alimentaire. Si le prix des céréales n'est plus quelque chose dont tu veux t'inquiéter, tu peux toujours choisir une alternative différente et plus saine pour ton petit déjeuner, comme les œufs, les fruits et les légumes. Ton portefeuille et ton tour de taille t'en seront reconnaissants. Passons à un autre rayon, celui du papier toilette. Ce produit semble avoir rétréci lui aussi. Bien sûr, tu ne le remarqueras peut-être pas au premier coup d'œil. Après tout, le rouleau a l'air identique, n'est-ce pas ? Mais si tu fais plus attention, tu verras que tu utilises le papier toilette plus rapidement qu'avant. C'est parce que le rouleau n'est pas aussi long qu'avant. Une étude réalisée en 2016 a relevé que le nombre total de feuilles par rouleau de papier toilette avait baissé d'environ 14 % en deux ans. Mais les fabricants n'ont pas changé leur prix pour autant. De nos jours, beaucoup d'entreprises doivent s'adapter à des coûts élevés et à des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Donc, pour éviter de devoir augmenter leur prix d'un coup, beaucoup d'entreprises ont tendance à rétrécir leurs produits. Cette technique s'appelle la réduflation. Les produits deviennent plus petits, que ce soit en poids, en taille ou en quantité, mais pas leur prix, qui reste le même ou a même tendance à augmenter. Ces changements sont plus susceptibles de se produire avec des produits comme les snacks, les aliments secs, les aliments surgelés, la viande, le pain et les pâtisseries. Et la triste nouvelle, c'est qu'une fois qu'un produit a diminué de taille, il est peu probable qu'il revienne un jour à son design original. Il y a cependant des choses que tu peux faire pour t'adapter à ces changements. Pour commencer, tu peux acheter le même article d'une marque différente. N'aie pas peur de remplacer une marque connue par une marque de distributeur. La plupart du temps, tu obtiendras plus pour la même somme d'argent. Et la liste des ingrédients de la plupart des produits sera presque la même. Tu peux aussi opter pour l'achat en gros, surtout pour les produits non périssables, comme les conserves ou les articles ménagers. Enfin, il y a toujours la possibilité de déposer une plainte officielle auprès de la marque. Bien sûr, cela n'empêchera peut-être pas le produit de voir sa taille réduite, mais tu pourrais obtenir des réductions pour tes prochains achats. Certains autres produits ont également changé de taille, mais pour des raisons complètement différentes. Prenons les moteurs de voiture, par exemple. Ils ont considérablement changé au cours des 100 dernières années. Dans les années 1930, le moteur de la Ford V8 pesait environ 230 kg et ne fournissait que 48 kW de puissance. Si on regarde les moteurs plus récents, on se rend compte qu'ils ont presque triplé la quantité de puissance qu'ils peuvent fournir, alors que leur poids a diminué de plus de 50 %. Il en va de même pour les ordinateurs. Si on remonte le cours de l'histoire, on rencontre l'ordinateur Atanasoff Berry, ou ce qui est connu comme le premier ordinateur numérique du monde. Il faisait à peu près la taille d'une table de bureau, mais il ne pouvait résoudre que des équations simples avec des additions et des soustractions. Quelques années plus tard, on nous a présenté un ordinateur plus polyvalent, mais il avait besoin d'une pièce entière pour y tenir. De nos jours, les ordinateurs portables peuvent tenir dans presque tous les types de sacs et ont une puissance de traitement 100 fois supérieure. Sans compter que tu peux faire presque tout sur ton ordinateur portable, de l'écriture au montage vidéo, en passant par la visio avec ta famille, à l'autre bout du monde. Nos vêtements deviennent aussi plus petits, mais pas parce que les fabricants les rétrécissent. Tu es peut-être un expert en lavage, mais il y a de fortes chances que tu aies fait rétrécir au moins un pull ou deux par le passé. Tu les as peut-être lavés à la mauvaise température ou mal séchés. Pour la plupart des vêtements, ce rétrécissement ne se produit pas en une fois. Toute forme de chaleur appliquée à n'importe quel type de fibre la rend plus courte au fil du temps. Ainsi, au moment où tu as lavé un t-shirt 10 à 15 fois, il est déjà plus petit que lorsque tu l'as essayé pour la première fois. Garder tes vêtements en pleine forme plus longtemps nécessite un traitement personnalisé et délicat. Pour commencer, certains types de vêtements doivent être lavés à des températures plus élevées pour être sûr de se débarrasser de toute odeur ou bactérie indésirable. Les éléments comme les sous-vêtements ou les chaussettes sont rarement propres si tu les laves simplement à l'eau froide. Quant au reste de ta garde-robe, pour être plus sûr, tiens-toi à un cycle à l'eau froide. Essaie aussi d'étendre les vêtements délicats pour les faire sécher, plutôt que de les mettre dans le sèche-linge. C'est difficile à accepter, mais nos cerveaux deviennent plus petits aussi et notre matière grise diminue à mesure que nous vieillissons. Et certaines mauvaises habitudes peuvent accélérer ce processus, comme le manque de soleil ou de sommeil ou des quantités insuffisantes de certains nutriments et vitamines importants. Si on regarde la situation dans son ensemble, on constate également des changements spectaculaires dans notre esprit et notre personnalité. Au cours des six derniers millions d'années, la taille de notre cerveau a à peu près triplé. On pourrait penser que cette tendance va se poursuivre, mais ce n'est pas le cas. Étonnamment, nos cerveaux deviennent maintenant plus petits à chaque génération. Les recherches montrent que la taille du cerveau humain a atteint un pic il y a environ 20 000 ans, juste avant l'invention de l'agriculture. Après cela, elle a commencé à diminuer et on ne sait pas vraiment pourquoi. Une hypothèse plausible est que les graisses et les protéines étaient plus difficiles à trouver une fois que nous avons commencé l'agriculture. Cela a rendu plus difficile la croissance et le maintien de gros cerveaux. Nos cerveaux nous coûtent aussi beaucoup d'énergie. Ils absorbent environ 20 % de nos calories quotidiennes. Nous ne sommes pas les seuls à être touchés par le rétrécissement. Certains animaux sont concernés aussi. Les paresseux, par exemple, étaient aussi grands que les girafes il y a environ 100 000 ans. Mais cela a semblé changer lorsque les humains sont entrés en scène. Comme la population d'homo sapiens a augmenté, nous avions besoin de plus en plus de nourriture. Nos ancêtres ont donc commencé à chasser des animaux plus grands. De nos jours, les températures ne cessent d'augmenter dans le monde entier, ce qui affecte le règne animal. Lorsque les températures augmentent, certaines régions du monde deviennent plus sèches. Il y a moins de nourriture, l'eau de nos océans a tendance à devenir plus acide, ce qui affecte la capacité de certains organismes à traiter le calcium. Or, avec moins de calcium, les squelettes deviennent plus petits et plus faibles. On estime que la taille moyenne des animaux a diminué de 50 à 75 %.